C'est sous la neige que Montréal a dit un dernier au revoir à Brian Mulroney. Un périmètre de sécurité impressionnant avait été érigé afin de laisser passer le cortège funèbre de l'ancien premier ministre. C'était une journée à rester à la maison, là. C'est pas pour travailler. Les automobilistes ont dû composer avec des rues barrées et des détours. De la basilique Saint-Patrick, où le corps du défunt est exposé depuis jeudi, jusqu'à la basilique Notre-Dame, où avaient lieu les funérailles. Actuellement, sur le boulevard René-Lévesque-Ouest, 9 h 24, on est à quelques minutes du départ du cortège de la basilique Saint-Patrick. Des policiers du service de police de la Ville de Montréal qui sont en soutien pour assurer la fluidité et la sécurité du déplacement. C'est comme ça un peu partout ici. Les policiers de la Gendarmerie royale du Canada avaient la responsabilité de la sécurité tout au long de l'événement, certainement l'un des plus importants de l'année au pays. Ils devaient, entre autres, s'assurer de la protection des lieux lors de la cérémonie appuyée par la Sûreté du Québec. Et le SPVM. Il est 10 h 45, on est à proximité de la basilique Notre-Dame, là où terminera le chemin du cortège du 18e premier ministre du Canada, Brian Mulroney. Cérémonie protocolaire avec une présence de la sécurité très importante. On ne verra pas ça souvent, là. C'est unique, ça. Tous les moyens sont déployés pour protéger les lieux. Des policiers déguisés en civils et des tireurs d'élite placés stratégiquement. Un scénario qu'a vécu à plusieurs reprises cet ancien commandant maintenant à la retraite. Les caméras, tireurs d'élite peuvent être visibles ou pas. Les groupes d'intervention tant tactiques que les groupes d'intervention en contrôle de foule. Les dignitaires, nombreux à s'être déplacés à la basilique Notre-Dame, sont protégés par la Sûreté du Québec. Une opération de coordination complexe réalisée en quelques jours seulement. Normalement, ça prend au moins six mois à créer un événement de cette envergure. Et là, ils l'auront fait en deux semaines. C'est le genre d'événement qu'il faut quand même placer beaucoup d'effectifs. Donc, effectifs policiers, effectifs sur la rue, dans les métros, un petit peu partout, parce que ça apporte beaucoup de gens. Et pour assurer une sécurité maximale, le périmètre de sécurité érigé doit être imposant. Des rues Saint-François-Xavier, Saint-Antoine-Ouest jusqu'au boulevard Saint-Laurent et l'avenue Saint-Paul-Ouest, la zone est entièrement bouclée. Un défi pour plusieurs. C'est un peu horrible. On essaie de se rendre au palais des congrès, puis on n'est pas vraiment capables, non. Mais cela n'a pas empêché des milliers de personnes de se rassembler pour dire un dernier au revoir au 18e premier ministre du Canada. C'est un policien qui est tout policien mérite respect. Je pense que c'est un grand homme. C'est des hommes politiques comme lui, on en voit de moins en moins. Ça fait que je pense que c'est important. C'est un devoir de rappel. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles, Montréal.